Salut à tous, me revoilà dans une nouvelle vidéo make-up Donc là c'est un make-up assez chargé, assez sophistiqué, ça c'est sûr Donc voilà ce que ça donne, c'est dans les tons jaune et marron Donc c'est super facile à le réaliser Donc si vous souhaitez réaliser ce maquillage, continuez à le regarder Donc j'ai déjà fait du coup cet oeil là, donc je continue Je pose ma base, donc ma base c'est celle de chez ELF Que j'essaye de terminer tant bien que mal quand même Mais pour le prix elle est bien Ensuite je prends un pinceau plat comme celui-ci, celui-ci c'est la gamme 1€ de chez ELF Et je vais prendre deux jaunes mélangés Donc celui-ci et celui qui est juste à côté Et en fait c'est de là Que je mélange et que je vais poser sur ma paupière mobile Pourquoi je les mélange ? Tout simplement pour qu'il y ait plus d'intensité possible dans le phare Voilà Ensuite je prends un simple pinceau plat, celui-ci c'est de chez Filling Color Que j'ai acheté sur Light in the Box comme ma palette Ensuite je prends la deuxième palette Donc je ne sais plus laquelle est la 1, laquelle est la 2 Et je prends un marron assez foncé comme celui-ci Un marron mat Que je vais venir mettre en banane Ensuite je prends un pinceau crayon Donc de la gamme 1€ de chez ELF Un pinceau crayon oui Pour vraiment faire estomper que les bords Là j'avais vraiment besoin de précision Donc bien sûr ça ne se fait pas Ensuite je prends ce qu'on peut appeler un pinceau estomper Pareil de la gamme Filling Color Et là je vais prendre un beige mat couleur chair Comme ceci Et je vais le mettre ici Et vraiment pour bien finir Je les mélange Comme ceci Ensuite je prends un véritable pinceau estomper Celui-ci c'est celui de chez Yves Rocher Il n'y a pas de numéro Et je vais prendre un marron Mais alors là foncé toujours mat Ici celui-ci C'est que des couleurs mat De toute manière Ils sont assez poudrus Donc allez-y mollo Et après Voilà je finis comme ça Pour que ce soit A peu près pareil Et il faut que ce soit à peu près pareil Parce qu'autrement on est un peu con Oui Et vraiment Comme le travail d'estompage qu'on a fait tout à l'heure Bah du coup après c'est super facile Je reprends le pinceau du début Je remets du jaune Et j'en mets tout le ras de cils inférieur Je reprends pareil mon pinceau du début Où on a utilisé le marron Le premier marron J'en rajoute un peu dessus Pour faire Le dégradé Et pour relier Les deux Parti c'est parti Pareil Dans la continuité de l'oeil Voilà Ensuite je prends un pinceau liner Celui-ci c'est de chez Make Up For Ever C'est le Alors il y a celui-ci C'est le Que je ne me trompe pas C'est le 250 Donc Et voilà Je prends cette fois Un liner qui sert aussi de crayon C'est vraiment la fin De chez Prestige Je viens de réchauffer la matière Comme ça en fait Pareil Je suis en train d'essayer de le Terminer au max Donc Et je trace mon thread liner Voilà Ensuite je prends mon crayon colle Celui-ci C'est de celui de chez Sephora Mimimi Pareil On essaye de terminer les produits Comme on peut Et pour finir Un coup de mascara Au niveau du rouge à lèvres Je vais prendre un peu Un corail comme ça Nature Comme on a quand même Bien chargé les yeux Au niveau de mon fard à joues C'est celui qu'on avait reçu Dans la Glossy Box Donc Je vous mettrai le lien En barre d'infos Donc voilà Le tutoriel maquillage Est terminé J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à me demander N'hésitez pas à me demander D'autres maquillages Et je vous dis à la prochaine Dans une nouvelle vidéo Je vous embrasse fort Bye Bye